Chers amis, nous allons donc ouvrir cette douzième journée de synthèse nationale. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu ce matin, aussi tôt. Et je sais qu'il y a eu un petit incident dans le RER, indépendant totalement de cette réunion, je vous le signale, mais qui a retardé beaucoup de voyageurs et qui continue à retarder. Donc je pense que les amis vont arriver un petit peu retard, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Bon, donc, cette douzième journée de synthèse nationale est importante, évidemment, depuis précédente d'ailleurs, mais elle est importante parce que nous avons réuni à cette occasion un certain nombre de personnalités venues de l'ensemble de notre famille politique et bien au-delà de la famille politique française, puisque nous avons le plaisir, évidemment, de recevoir notre ami Gabriel Adidolfi et notre ami Juan Antonio Lopez Herrera de Barcelone, qui est le... Valence, 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 je l'ai fait à Barcelone, c'est pas très loin. De Valence, qui nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui pour participer à cette réunion. Vous le savez, l'an dernier, à ce moment où il y a eu en Catalogne et en Espagne les problèmes que nous savons, face à la thèse nationale fidèle à la tradition d'Espagne, élu au grand des libres, avait défendu l'unité de l'Espagne. Et dans ce cadre, Juan Antonio m'avait invité à venir faire une conférence au mois de mai à Barcelone, une très belle conférence, il y a eu beaucoup de monde, c'était très sympathique, sur l'unité de l'Espagne. Et aujourd'hui, je suis très heureux de le recevoir ici. Et vous savez combien l'Espagne, cher Juan Antonio, compte pour nous. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner le travail qui a été fait depuis des années et des années en France par le cercle franco-hispanique, et qui est un stand ici, ce qui permet justement d'avoir des relations suivies avec la politique espagnole et ce qui se passe en Espagne, surtout en ce moment, où là-bas aussi, il semblerait qu'il y ait un frémissement du côté de la droite nationale, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Voilà. Donc vous pouvez applaudir nos amis espagnols. Merci. Alors, ce premier forum, ce premier forum est consacré aux initiatives. Tous les ans, un certain nombre de mouvements, d'initiatives, d'actions sont venées par les mouvements nationalistes. Et donc, ce matin, nous allons parler d'un certain nombre d'initiatives, mais qui ne sont pas uniquement des initiatives politiques, qui peuvent être aussi des initiatives éditoriales, de gens qui ont écrit des livres sur des thèmes bien précis, ou qui ont abordé des sujets bien précis. Et ce sera le cas, par exemple, de Jean-Claude Rolila. Jean-Claude Rolila, que vous connaissez, qui collabore régulièrement à la revue Synthèse Nationale, qui a édité un certain nombre de livres, en particulier récemment un livre qui s'intitule « La bombe africaine et ses fragmentations », un livre dont il vous parlera peut-être, c'est peut-être un des sujets de conversation, cher Jean-Claude. Et donc, voilà, nous avons aussi, j'ai le plaisir de voir à droite, Emmanuel Albard. Alors, Emmanuel Albard, vous le connaissez, puisqu'il y a deux ans, il a publié deux livres. Un premier, qui s'appelle « Beyrouth 1976 », d'écrire des nationalistes français, des français, aux côtés des phalangistes. Alors, Emmanuel est allé se battre en 1976, aux côtés des phalangistes libanais à Beyrouth, et il a écrit un livre où tout s'est raconté. Il a aussi écrit un deuxième livre, qui s'appelle « Le bon embarquement », qui est là, c'est plusé. Mais Emmanuel a certainement d'idées, à communiquer, à ce sujet, parce que ce n'est pas ce qu'un livre est plusé, mais les idées, elles doivent l'être. Voilà. Nous avons aussi nos amis de plusieurs mouvements qui sont présents, en particulier à la dissidence française, la diffusence française de Vincent Vauclin, qui s'est transformée d'ailleurs récemment, statutairement, en parti politique, et qui fait partie de cet ensemble d'organisations, de mouvements, qui luttent pour défendre nos idées, nos traditions, la France française, notre civilisation, avec beaucoup de jeunes. Vincent a l'habilité de m'inviter, lui aussi, il y a quelques mois, c'est à l'occasion de la fête de Jeunes d'Arc, à la commémoration qu'ils organisent, tous les ans, entre autres, puisqu'il y a d'autres mouvements aussi, bien sûr, qui organisent ce genre de manifestations, et donc Vincent Vauclin, de la dissidence française. Nous avons aussi Valentin, qui représente un mouvement qui a fait parler de lui depuis quelques années, maintenant, enfin, depuis deux ans, en particulier à Lyon, ça a commencé à Lyon, avec l'occupation d'un local au nom du bastion social, et le bastion social, depuis se développé dans plusieurs villes, a organisé des sections, a offert des espaces de liberté, un petit peu de tout ça, et je pense qu'il nous en parlera aussi tout à l'heure, donc, pour le bastion social. Et enfin, j'ai demandé, j'ai invité, j'ai invité aussi, quelqu'un que vous connaissez, que vous voyez tous les ans aux journées de synthèse, mais vous l'avez, il est déjà venu à la tribune, et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'il nous aide beaucoup au niveau de l'organisation, mais c'est un syndicaliste, un syndicaliste important, parce que c'est l'un des responsables français, du principal syndicat de commerçants et d'artisans, qui s'appelle le Cidunati, que vous connaissez, qui est majoritaire aux élections professionnelles à Paris, dans ce domaine, dans le domaine des commerçants et des artisans, et Gérard Ranget, Gérard Ranget, j'en profite pour le remercier, pour toute l'aide qu'il m'a apportée depuis la création de sa thèse nationale, Gérard Ranget, tout à l'heure, va nous parler d'un problème important dont personne ne parle et que la classe politique française, évidemment, essaye plutôt d'oublier, et qui concerne une partie importante de notre vie, à savoir la ville, les commerçants, tout ce que ça peut représenter, dans un centre-ville, pour nous. Donc voilà un petit peu le forum sur les initiatives. Cet après-midi, il y aura un deuxième forum qui sera consacré à la réinformation. À la réinformation, alors à ce forum, participeront plusieurs journalistes, plusieurs responsables de sites, de radio. Il y aura Arnaud Menur, l'ancien directeur de Radio Liberté, qui a été arrêté il y a quelques semaines, enfin, qui connaît bien le problème de la réinformation, qui est journaliste. Il y aura Philippe Randard, que vous connaissez, qui est l'un de nos principaux animateurs, aussi, qui est l'éditeur. Philippe Randard, qui anime avec moi, toutes les semaines, le jeudi, une émission sur Radio Liberté. Il y aura aussi d'autres intervenants, dont on parlera cet après-midi, donc, pour ce forum, sur la liberté d'expression, et sur la réinformation. Et il y aura aussi une partie de ce forum qui sera concentrée à un événement qui n'a échappé à personne et auquel nous autres, à Synthèse Nationale, et je pense que c'est le cas de la plupart des lecteurs et des amis de Synthèse Nationale. C'est un événement qui a marqué ces dernières années, un événement scandaleux, c'était l'affaire Béric, et les condamnations récentes de deux militants nationalistes, Esteban et Samuel, qui ont été condamnés à bien justement, et de tout ça, nous parlerons cet après-midi, avec Serge Ayoub et Aristide Lequat, du quotidien présent, qui a couvert le procès pour le quotidien présent. Et enfin, il y aura donc un parti musical, et ensuite, avec Dr Merlin et Cro-Blanc, et ensuite, il y aura aussi le meeting politique, bien sûr, au cours duquel prendront la parole nos invités, mais de tout ça, nous reparlerons plus tard dans l'après-midi, puisque vous avez tous eu le programme, donc ça sera aux alentours de 16h cet après-midi. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Hugues Bouchu, Hugues Bouchu, il est là, il est là, qui est le président des Amis Franciliens de sa thèse nationale. Hugues, c'est à toi. Merci.